Le jour où nous serons assez nombreux à être constituants, à nous être entraînés pour écrire une constitution, c'est-à-dire qu'on a compris comment ça marche, on sait qu'il faut diviser les pouvoirs, qu'il faut des mandats courts, non renouvelables, qu'il faut contrôler les gens, qu'il faut se méfier surtout des exécutifs et des forces armées, il faut qu'on garde l'initiative de la loi. Une fois qu'on sera très nombreux à avoir compris ça, on se débarrassera tout naturellement du capitalisme, parce qu'il me semble que le moteur, ce qui rend possible le capitalisme, c'est le gouvernement représentatif. Il y avait des tas de germes du capitalisme depuis la nuit des temps, surtout depuis que nous avions adopté le type de monnaie que nous avons, une monnaie privée, donc avec des banques privées qui créent la monnaie rare, chère, qui garde sa valeur, cette monnaie-là qui nous effraie parce que nous sommes constamment tenaillés par la peur de manquer, ce type de monnaie-là induit par la peur de manquer la cruauté, la cupidité, toutes sortes de mots qui ont précédé le gouvernement représentatif. Et le capitalisme, qui est cette manie, cette possibilité de faire de l'argent avec de l'argent, pour quelques-uns au détriment de toute la société, ça existait avant le gouvernement représentatif, mais ce qui s'est passé pendant cette première période avant le XVIIIe, c'est que les grands marchands, et notamment les marchands d'argent, les usuriers, qui aspiraient à avoir le pouvoir, mais qui n'avaient pas le pouvoir politique, ils avaient un pouvoir économique, mais pas le pouvoir politique, avaient contre eux le roi, la monarchie absolue, et les clergés, l'église, qui interdisaient l'usure et qui n'aimaient pas les marchands. Depuis que Jésus avait chassé les marchands du temple, c'était une vieille affaire, les humains savent depuis longtemps qu'ils ont à craindre des marchands ayant pris le contrôle de la politique. Donc il bouillait d'avoir le pouvoir, mais il ne l'avait pas, donc il n'y avait pas, on ne peut pas, je crois, appeler le capitalisme, on ne peut pas appeler capitalisme le régime qu'il y avait avant les révolutions, révolutions bourgeoises en Angleterre, en France et aux Etats-Unis, parce que les marchands étaient tenaillés. Il y a vraiment un fait historique que je trouve très important pour comprendre le monde d'aujourd'hui, c'est celui-là. Dans l'Ancien Régime, la police du roi empêchait les marchands d'entrer sur les marchés. On se méfiait donc des marchands, et à l'époque on ne mangeait pas beaucoup de viande, on mangeait surtout du pain, et donc c'était très important, le moment où on échangeait le blé pour faire la farine. Et un des rôles principaux de la police du roi, c'était d'assurer les subsistances, comment ? En empêchant les marchands de se présenter les premiers sur les marchés, de rafler avec leur argent tout le blé, en créant une rareté immédiate, une rareté complète, cette rareté entraînant la hausse des prix, et ensuite relâchant au compte-gouttes le blé pour se faire des fortunes, pendant que le reste de la société crève de faim. C'est pour ça qu'on se protège des marchands, c'est parce que les marchands, on les appelle les accapareurs, ou les spéculateurs, ou les agiateurs, ces gens-là raflent tout ce dont nous avons besoin, et ensuite, une fois que les prix ont monté, c'est menacé par la famine que nous sommes obligés de leur donner tout l'argent qui ensuite nous manque à tout propos. En tout cas, c'était le roi qui protégeait la société contre les marchands, et une des premières expériences libérales, une vingtaine d'années, une trentaine d'années avant la révolution française, c'était 1774, 1775, je crois, Turgot, un ministre physiocrate s'appelait, mais c'était en fait l'ancêtre des libéraux, a décidé de supprimer la police du roi, de l'empêcher de jouer son rôle d'interdiction. Et donc les marchands sont entrés sur les marchés, ils ont raflé tout, et ça entraînait des famines, et des émeutes, et quand les émissaires revenaient auprès de Turgot pour lui dire « Monseigneur, les gens meurent de faim, un homme seul ne peut plus nourrir sa famille », vous allez voir comme ça ressemble à aujourd'hui, la réaction de Turgot, c'est « mais c'est normal qu'un homme seul ne puisse pas nourrir sa famille, il faut faire travailler toutes les familles, il faut que les femmes travaillent, les enfants travaillent, et le libéralisme c'est ça, c'est la mise aux travaux forcés, la mise au travail de toute la société. Mais ça n'a été possible qu'au moment de la révolution française, ce qui a rendu possible, ce qui a littéralement déchaîné, retiré leur chaîne aux marchands, ce sont les révolutions qu'on nous présente à l'école comme des révolutions démocratiques, alors qu'en fait ce sont des révolutions bourgeoises, marchandes, et où les marchands ont obtenu, quelque chose qui est catastrophique pour nous, c'est la possibilité d'écrire les lois, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, avant les marchands n'écrivaient pas les lois. Les marchands avaient un pouvoir économique, ils avaient de l'influence évidemment, mais ils n'étaient pas tout puissants. Ce qui est terrible avec 1789, c'est que, bon, ils ont agité le peuple avant de s'en servir, c'est comme ça que disait Talleyrand, il faut agiter le peuple avant de s'en servir. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc ils l'ont affamé, le peuple s'est révolté par la rupture du contrat entre le roi et le peuple, a renversé le roi, le clergé. Et ce qu'ils ont fait, qui était nouveau dans l'histoire des hommes, c'est qu'ils ont écrit une constitution. C'est-à-dire ce sommet qui décide de toute la pyramide. Et dans cette constitution, ils ont décidé que le mode de désignation, la procédure de désignation des acteurs politiques allait être l'élection. Or, l'élection, et c'est ce chantier que je voudrais voir avec vous, or l'élection permet aux riches, les plus riches du moment, d'aider les candidats, de les faire gagner, les élections. Et ces candidats qui ont gagné les élections en ayant été aidés sont donc débiteurs de ceux qui les ont aidés, et qui les aideront à gagner, à être réélus après, débiteurs et donc serviteurs. Et tout est là, en fait. La corruption politique, elle tient à cette caractéristique de l'élection, que je garde en dernier point. On en reparlera si vous voulez. C'est le livre de Lossurdo, contre l'histoire du libéralisme. J'ai plusieurs contre l'histoire du libéralisme, celle-là est remarquable. Lossurdo, c'est un italien qui s'interroge sur, mais qu'est-ce que c'est que cette idéologie libérale ? Qu'est-ce que ça veut dire le libéralisme ? Qui sont les penseurs libéraux ? Qui sont les têtes pensantes, les gens qui ont imaginé le libéralisme, et puis qui sont ces symboles, ces icônes, ces meilleurs représentants ? Et comment vivaient-ils ? Qui étaient ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Tous étaient esclavagistes, tous libéraux pour eux, esclavagistes pour les autres, tous des négriers. Calhoun, par exemple, un Américain, 19e siècle, John Locke, Locke. Alors moi, j'ai beaucoup lu de Locke, et il y a des passages, vraiment des passages, des références de défense de la liberté. Tu lis Locke, tu dis, c'est des très beaux discours pour la liberté, contre le despotisme, contre l'absolutisme, pour la liberté. Locke était esclavagiste, il a écrit une constitution esclavagiste. Locke, en personne, contribue en Caroline, un État américain, à la mise en forme juridique de cette institution de esclavage. Il participe à la rédaction de la règle constitutionnelle, selon laquelle tout citoyen libre de la Caroline exerce un pouvoir et une autorité sans limite sur ses esclaves noirs, quelles que soient les opinions de ceux-ci ou de leur religion. L'esclavage, on a le détail après, on a le détail de la vie de ces esclavages. Donc il y a Locke, il y a Washington, esclavagiste, Hutchison, esclavagiste, il y a Grossus, esclavagiste, Grossus en Hollande, avec un enrichissement des pays esclavagistes en question, des pays libéraux. La Hollande d'abord, l'Angleterre ensuite, les États-Unis ensuite, à chaque fois génocidèrent, à chaque fois, ça part de la libération des rois et des églises. Les marchands, en Hollande, d'abord, s'émancipent de Philippe II d'Espagne, se libèrent de cette contrainte, le roi tenait les marchands. Dans l'Ancien Régime, moi, je n'ai pas appris ça à l'école, dans l'Ancien Régime, c'était pendant des siècles, les rois tenaient les marchands. On savait qu'on avait à craindre des marchands. Depuis des millénaires, on savait qu'on avait à craindre des marchands. Et le roi et la religion empêchaient les marchands de sévir, empêchaient les marchands de mal faire. Et quand les marchands, intriguant avec tout cet argent qu'ils accumulaient, intriguant pour avoir le pouvoir politique, arrivent à prendre le pouvoir politique, c'est 1789 chez nous, c'est avant en Hollande, puis en Angleterre, puis chez nous, puis aux États-Unis, quand les marchands s'émancipent des princes et de la religion, ils se disent libéraux et ils peuvent enfin devenir esclavagistes et génocidaires. Esclavagistes, ratio. Esclavagisme, je ne sais pas, on n'a pas attendu les marchands pour l'esclavagisme, mais esclavagistes, ratio. C'est-à-dire qu'une race, les libéraux, institutionnalisent un esclavagisme dont on ne sorge pas de père en fils, on sera esclave et il n'y a plus d'émancipation. Il n'y a plus d'émancipation avec des codes qui contraignent terriblement les maîtres. Les maîtres esclavagistes doivent arracher eux-mêmes l'œil de l'esclave fugitif. On les mouille, il y a un système esclavagiste qui fait que les maîtres ne peuvent même pas enseigner, ne peuvent pas éduquer leurs esclaves. Il est très, très, très important pour les systèmes libéraux que les esclaves restent incultes. Et donc, les hollandais se libérant de la tutelle, de la limite de leur pouvoir qu'était le roi d'Espagne, le fils de l'Espagne deviennent libéraux et se mettent à coloniser, à esclavagiser et à génocider l'Afrique. Il faudrait prendre une demi-heure pour parler de ce bouquin. Mais essentiellement, on y trouve le détail de la vie et des paroles monstrueuses des prétendus libéraux. Et on fait le lien avec le salariat aujourd'hui. Les prétendus libéraux aujourd'hui ne peuvent plus nous traiter comme ils traitaient les esclaves il y a un siècle. mais on a toujours cette même double pensée, cette hypocrisie majeure au centre de leur pensée. Ces gens-là sont libéraux pour eux et esclavagistes pour les autres. Mais il faut regarder aux icônes les Locke, les Adam Smith, les Sieyès. C'est incroyable Sieyès, le penseur qui a imaginé nos institutions. C'est incroyable parce que ce gars-là a écrit c'est incroyable. Sieyès, le libéral français projette de croiser des singes et des noirs pour créer une race de singes anthropomorphes au service des hommes. C'est incroyable. Écoutez, j'ouvre les guillemets Sieyès, une icône, une icône. On est censé admirer ce mec, un penseur du gouvernement représentatif, ouvrez les guillemets. Quelque extraordinaire, quelque immoral que cette idée puisse parler. ne pas être au premier coup d'œil. Je l'ai médité longtemps et vous ne trouverez pas d'autres moyens dans une grande nation, surtout dans les pays très chauds et très froids, de concilier les directeurs des travaux avec de simples instruments de labeur. Ce qu'il veut faire, c'est croiser des singes, par exemple, les rangs-outans et des nègres, afin de créer des êtres domestiques adaptés au travail servile. Les nouvelles races de singes anthropomorphes. Franklin dénonce la médecine qui sauve les vies des pauvres, dont la moitié sont inutiles et la moitié sont perfides pour Franklin. Franklin, esclavagiste. Franklin, c'est une icône du libéralisme, une icône américaine. Tocqueville, qui rêve de se débarrasser de la canaille pénitentiaire comme on se débarrasse de rats dans un grand incendie. Ouvrez les guillemets de Tocqueville, c'est la philanthropie de Paris qui nous tue. C'est affreux, 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 affreux. Les, les, c'est des monstres expropriateurs, c'est des gens qui ont chassé les pauvres des communs, qui se sont appropriés de tous les communs avant que le libéralisme n'advienne, avant que les marchands prennent le pouvoir. Il y avait des communs, il y avait des tas de communs, il y avait des tas de propriétés, des forêts communes, des champs communs, il y avait, l'eau était commune, il y avait des tas de choses communes. Les marchands se sont appropriés les communs, créant des guerres civiles, des insurrections, les gens n'étaient pas d'accord, puis les gens se sont fait exterminer. Et aujourd'hui, on dit, les marchands, ils veulent tout marchandiser, mais c'est un vieux, un vieux, un vieux processus, colonial. Les marchands nous colonisent. Et moi qui suis athée complètement et même hostile aux églises en général, pas aux croyances, les gens croient bien mais les églises me paraissent être des outils de domination. Je reconcidère ma pensée quand j'écoute Guillemin, je reconcidère ma pensée parce que Jésus chassant les marchands du temple et depuis toujours, l'église, avec toutes ces perversions et toutes les critiques qu'on peut en faire, empêchait les marchands de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut revenir à l'état ancien. et si on veut se débarrasser de l'empire marchand, de l'empire esclavagiste qui finira en camp de travail, ça finira et à Auschwitz, les multinationales faisaient travailler les déportés gratuits et sans aucun remords. Donc, c'est arrivé, ça recommencera. Ne croyez pas, avant, en 1939, personne ne croyait à la guerre. Il y avait quelques cassandres qui disaient on va à la guerre et on ne les croyait pas. Vous ne croyez pas à la guerre mais comme nos parents, on va l'avoir, les marchands vont nous. C'est les marchands qui font faire la guerre, c'est les banquiers qui font faire la guerre, c'est les banquiers qui veulent la guerre, qui la financent et qui s'engraissent avec, qui s'enrichissent comme jamais. Ce n'est pas eux qui la font. Ils nous la font faire. Ça va recommencer. On ne s'en débarrassera pas sans constitution. Et il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Si on veut une constitution, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes. Je vous devrais... Ces deux livres-là vont vous... Enfin, normalement, ça devrait vous transformer. Moi, ça me change. Ça donne des armes pour résister. Troisième bouquin. Alors, ça aussi, c'est bouleversant au dernier degré. Lossurdo, Domenico Lossurdo, un italien, contre-histoire du libéralisme. J'ai plusieurs contre-histoire du libéralisme à la maison. Celle-là est vraiment décapante au possible. Depuis huit ans que je travaille sur les institutions, sur à la fois notre émancipation économique et notre émancipation juridique, qui donne à une émancipation politique. j'ai beaucoup travaillé sur... Je travaille beaucoup sur Tocqueville, sur Hobbes, sur Locke, sur les fondateurs du libéralisme et sur leur discours sur la liberté. Ce que fait Lossurdo, c'est qu'il reprend chacun de ses grands auteurs, les uns après les autres, et il questionne qu'est-ce que c'est que ces libéraux qui nous chantent des airs superbes sur la liberté, sur la résistance au despotisme, à la nécessaire liberté de chacun et qui sont tous esclavagistes. Tous les penseurs libéraux étaient libéraux pour eux, pour le peuple libre, comme ils disent, avec comme toile de fond l'esclavage pour le reste de l'humanité. L'esclavage et le génocide. Alors il explique, ça commence avec Grossius en Hollande, aux Pays-Bas, dès que les marchands s'émancipent des rois, on a les Hollandais qui se libèrent de Philippe II d'Espagne et qui donc peuvent développer l'idée libérale, libérale entre guillemets, et qui aussitôt se mettent à coloniser l'Afrique avec génocide et esclavagisme. Esclavagisme racial. L'esclavagisme, c'est une vieille histoire de l'humanité. Mais l'esclavagisme racial, en suivant le sourdeau, à vérifier, j'imagine peut-être qu'il peut se tromper, ce gars-là. Comme d'habitude, quand je lis, je vais recouper, je n'arrête pas de les tramer les bouquins, j'en fais un tissu en les recoupant les uns les autres. Mais c'est extrêmement bien documenté. C'est vraiment, c'est très, très documenté ce qu'il raconte. Les Hollandais, les premiers, dès qu'ils sont libérés d'un roi, d'un roi qui, de façon absolue, les empêchait de mal faire, aussitôt, ils se libèrent sous un drapeau libéral, soi-disant, qui consiste à se libérer, eux, au prix de l'esclavage de tous les autres. Et d'un génocide, c'est-à-dire d'un écrabouillement, d'un massacre général des pays dont ils ont décidé de s'emparer. Ensuite, quand Guillaume d'Orange, qui est un Hollandais, qui devient roi d'Angleterre, parce qu'entre les couronnes royales, ils étaient consanguins, ils s'échangeaient, ils faisaient leurs relations familiales pour conserver le pouvoir. Je ne développe pas ça, mais en tout cas, Guillaume II, qui était un Hollandais, devient roi d'Angleterre, et emmène en porte avec lui le libéralisme. Et les massacres des Irlandais génocides, alors ça avait commencé avec Cromwell, mais le libéralisme anglais est devenu lui aussi génocidaire et esclavagiste racial. Et quand ils sont partis ensuite coloniser les États-Unis, à nouveau génocide, cette fois-ci des Peaux-Rouges, qui sont traités comme les Irlandais, l'horreur absolue. Tout ça au nom du libéralisme, avec, je répète, les plus beaux champs, les plus beaux champs pour la liberté humaine qu'on ait jamais écrits, les mêmes. Alors, sur quoi je voudrais attirer votre attention ? C'est sur le fait que, moi je suis bien sûr sensible à ces champs de liberté que je trouve très beaux, je voudrais juste faire attention à se méfier des escrocs, à se méfier de ceux qui ont des champs de liberté et qui en fait sont au fond des choses des esclavagistes. Je ne développe pas plus, lui aussi je le trouve complètement bouleversant. En fait, le salariat très souvent semble être une version dégradée de l'esclavagisme, mais à peine parfois. En même temps, je lis tous les matins, je me lis un peu de Germinal. ça ne me calme pas ce truc-là, parce que... Et puis, je lis aussi Congo, qui est un... Alors, j'ai oublié de l'apporter celui-là. C'est un quatrième que j'aurais voulu vous montrer. C'est un Belge qui a écrit ça, qui est remarquablement écrit. C'est un écrivain, c'est écrit avec beaucoup de finesse. C'est très très agréable à lire, sauf quand c'est absolument... Mais c'est absolument révoltant l'histoire de ce que les Belges ont fait au Congo, enfin de ce que Léopold II a fait au Congo. En fait, dès qu'un pouvoir est hors limite, c'est la cata pour tout le monde. Je veux dire, donc c'est très 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 important que nous apprenions... Alors, si on n'apprend pas à l'école, il faut qu'on se l'apprenne entre nous, que nous apprenions à limiter ces fichus pouvoirs. On n'a beaucoup à craindre de pouvoir sans limite. Or, ce qui est en train de se mettre en place en ce moment, c'est une autonomisation des pouvoirs. Les pouvoirs ont une tendance naturelle à s'autonomiser. Et là, en ce moment, ils sont en train de s'autonomiser complètement. Bien sûr qu'il va falloir qu'on se bagarre contre le traité transatlantique qui est une saloperie sans nom, qui est une trahison éhontée. Nos élus nous trahissent, ils pactisent en secret contre nous. OK. Bien sûr qu'il faudra se battre contre ça. Mais le traité transatlantique, c'est qu'une conséquence. Il faudrait absolument et urgemment, admettons en parallèle, je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre contre le traité transatlantique, mais si on ne se bat que contre le traité transatlantique, ça va continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada